Musique Je pose la question dans mon travail du lien que l'on fait entre la beauté trompeuse qui amène la mort, qui est essentiellement attribuée au féminin qu'on considère lui-même comme un synonyme de la beauté. Et l'impact que cette façon de penser a sur ce que l'on considère être une caractéristique des femmes. Je me suis inspirée de la série « La nuit des anguilles » d'Isabelle Demers parce que j'ai beaucoup aimé son utilisation de techniques et de matériaux délicats et chaleureux pour traiter un sujet qui souffre au final de sa mauvaise réputation, au point que des légendes d'anguilles électriques aient vu le jour. Il y a plusieurs parallèles à faire entre les anguilles et mon propre sujet. Ça aura un beau résumé à dire à tes parents encore. Ce qui était le plus difficile, c'est l'organisation. Donc, trouver du temps, se dire à quel moment on fait quoi et dans quel ordre. À cause de la pandémie, trouver des matériaux a quand même été plus difficile que ce que j'avais anticipé. La solidité de ma sculpture a été un grand enjeu à travers le processus. Donc, j'ai commencé au carton et au papier et finalement, j'ai décidé de rajouter du plâtre pour être sûr que ça n'allait pas s'effondrer sous le poids de l'argile. Le prix aussi du matériel a été quand même non négligeable. Ce qui a été le plus agréable avec le projet, c'est qu'au final, on est tous dans le même bateau. Ça permet de profiter des compétences et de l'expérience d'un peu tout le monde dans la classe. Pour la première fois depuis notre parcours en or, on a vraiment carte blanche sur notre création. Et même si ça met à rude épreuve nos compétences et notre expérience, je trouve que ça nous permet énormément de grandir dans notre démarche et dans nos idées.